Un médicament, quel qu'il soit, a des effets secondaires. Ces effets, c'est le but du médicament, mais ces effets peuvent être positifs ou négatifs. Et tout l'enjeu est d'en évaluer la balance entre justement les bénéfices et les risques. En termes de bénéfices, on l'a vu dans d'autres vidéos, c'est l'efficacité vaccinale. Et cette efficacité est très très importante, notamment contre les formes graves. On l'avait vu dans les études et on le constate maintenant en vie réelle dans le monde entier. Les pays qui ont pu vacciner très largement, notamment les personnes fragiles, ont beaucoup moins d'hospitalisation et beaucoup moins de mortalité. Et même au sein des pays, on le constate. Malheureusement, on le constate par exemple en France, entre ce qui se passe aux Antilles, où le taux de vaccination est très faible, ou même en Seine-Saint-Denis, où on est moins vacciné que dans d'autres endroits, où les gens seraient beaucoup plus vaccinés. En termes de risques maintenant et d'effets secondaires indésirables, je pense qu'il y a plusieurs choses à avoir bien en tête. La première, c'est que jamais dans l'histoire de la vaccination, on n'a observé d'effets secondaires au-delà de trois mois après une injection vaccinale. D'une certaine manière, c'est assez logique, puisque les produits contenus dans les vaccins sont très rapidement dégradés par le corps et ne restent dans le corps que la conséquence des vaccins, c'est-à-dire des anticorps naturels, qui eux, en tout cas c'est notre objectif, doivent durer le plus longtemps possible dans le corps, puisque c'est eux qui nous protègent. L'ensemble des effets secondaires qui soient bénins, c'est-à-dire la rectogénicité, la fièvre, des coupatures, des maux de tête, ou très graves, les thromboses d'AstraZeneca par exemple, surviennent dans les semaines qui suivent les vaccins. Donc en termes de recul temporel, ça ne paraît pas raisonnable de se dire qu'on a besoin de plusieurs années de recul pour observer l'apparition d'effets secondaires après des vaccins. Par contre, le deuxième recul indispensable, c'est le nombre de gens vaccinés, parce que c'est par ce nombre qu'on peut voir l'ensemble des effets secondaires possibles, y compris les plus rares. Et ça, c'est à la fois le plus grand nombre possible de gens dans les études, mais c'est des dizaines de milliers, c'est pas plus, et ensuite c'est en vie réelle. Et là, on en est à plus de 5 milliards d'injections dans le monde, donc c'est un nombre considérable. On n'a jamais fait un vaccin à autant de gens en aussi peu de temps, c'est un immense recul, sachant qu'on a commencé la vaccination dans le monde il y a 9 mois, et que les études avaient été menées sur plusieurs mois avant la commercialisation de ces vaccins. Le troisième point, c'est que beaucoup de gens ont peur du fait que ce soit une nouvelle technologie, la technologie ARN. Alors c'est vrai, c'est une nouvelle technologie, mais elle n'est pas si nouvelle que ça, en fait, elle est étudiée depuis des années, depuis plus de 20 ans. C'est une nouvelle technologie, mais c'est une nouvelle technologie comme toutes les nouvelles technologies qui ont eu lieu sur les 200 ans de vaccination depuis que ça existe. Et pour autant, on constate, et notamment avec les ARN, qui sont des structures très 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 fragiles, que ces produits-là sont dégradés en quelques heures maximum, en quelques jours dans le corps. Et ne restent derrière que les anticorps qui sont les mêmes que ceux développés par la maladie naturelle, qui sont des anticorps naturels créés par le corps, et qui, eux, vont durer un certain temps. C'est ce qu'on évalue derrière pour voir au bout de combien de temps il faudrait refaire un vaccin parce qu'on ne serait plus protégé, puisqu'on aurait perdu nos anticorps. Dans un vaccin ARN, il y a de l'eau. La petite molécule d'ARN, ce qui se dégrade, qui est très fragile, en fait, la technologie, c'est d'avoir réussi à protéger ces ARN suffisamment longtemps pour qu'ils induisent la production d'anticorps avant d'être dégradés. Et donc, cette technologie, en fait, c'est une petite goutte d'huile dans laquelle est contenue l'ARN, et c'est cette goutte d'huile qui protège l'ARN. Donc c'est de l'eau, de l'ARN et du gras qui entoure l'ARN pour le protéger. La dernière chose, c'est que les effets secondaires sont surveillés par des agences de surveillance des médicaments dans le monde. En France, c'est l'ANSM. Ces agences-là, ce n'est peut-être pas le cas dans tous les pays, mais en Europe notamment, sont très alertes. L'ANSM, en France, publie des rapports deux fois par mois. Et un des exemples concrets, je pense, c'est l'alerte sur les thromboses post-AstraZeneca, qui a eu lieu alors que n'avait été constaté et rapporté que 34 thromboses sur 5 millions de vaccinations en Europe en général. Et ça, ça a mené à une alerte européenne, une suspension en France de l'AstraZeneca, le temps de mener l'enquête. Et ça, à peine un mois après le début de la commercialisation de l'AstraZeneca, donc c'est allé très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada